bonjour à tous et à tous bienvenue dans l'entre deux nouveau quart d'heure américain ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait aujourd'hui quart d'heure américain spécial awards récompense individuelle de fin de saison de nba toujours accompagné de l'acolyte typo aux couleurs des boules aujourd'hui ouais ça n'a pas ça n'a pas forcément de signification c'était vraiment c'est vraiment un pur hasard mais voilà moi aussi pur hasard donc il n'y a aucun indice mais voilà en tout cas déjà ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de quart d'heure américain c'est quand même des formats qu'on apprécie et on sait que vous aimez aussi et en plus le moment est de trouver puisque c'est la fin de la saison régulière d'un billet on a le placement final et donc on se dit voilà on va on va donner nos votes on va donner nos récompenses de fin de saison alors il est possible que vous voyez cette intro plusieurs fois si parce que ça va être séquencé en plusieurs épisodes en fonction du trophée donc si jamais vous avez déjà vu les premiers épisodes vous n'êtes pas obligé de regarder l'intro vous pouvez skipper voilà donc au programme on a 1 2 3 4 5 6 trophées donc il y a le mvp donc meilleur joueur le défenseur de l'année le coach de l'année la meilleure progression le rookie de l'année et le sixième homme de l'année c'est ça voilà donc alors vous on continue la petite série on espère que que vous kiffez aujourd'hui on va s'attaquer au coach est-ce que tu peux nous un peu nous développer ce cette notion de coach of the year coach de l'année et effectivement c'est dans le nom mais le meilleur coach voilà mais qu'est ce que c'est qu'un coach c'est il y a plein de d'éléments qui rentrent en compte pour être coach de l'année pour être un coach en NBA il y a le côté management le côté gestion de des égos de l'humain donc voilà donc le côté management gestion de l'humain gestion des égos gestion des émotions etc le côté tactique c'est à dire ah j'ai vu qu'ils faisaient de la zone 2 3 bon ben on va chercher tous nos shooters dans les coins par exemple donc le côté management la tactique et et comment dire il ya ce que j'appelle moi deux types de coach aussi c'est un coach qui a une vision de jeu une école de jeu ouais une philosophie une fille une philosophie de jeu une philosophie de jeu qu'il applique quel que soit le cas vous avez le cobradovic par exemple et on a d'un côté les coachs qui voient ce qu'ils ont en style de joueur ont un effectif et en tire le meilleur rick carlyle rick carlyle par exemple terry stott donc ou terry stott voilà donc on a on a tout un ensemble de facteurs qui rentrent en compte à ce niveau là des bons faire des bons coups des bons des bons changements etc on a tout cet aspect là qui rentre en compte et donc on a décidé à l'entre de deux deux choisir trois coachs mais d'abord on a des mentions vas-y dis nous tout j'ai pas forcément de mention pour moi on oublie trop souvent mike malone oui le coach des nuggets qui sera pas dans le top 3 cette année mais qui clairement steve care parce qu'il a fait du hockey c'est complètement fou steve care alors il y en a beaucoup qui était en mode steve care est ce que c'est vraiment encore un des top 5 meilleurs coachs oui oui mais taisons ils sont ils sont ils sont encore top 3 d'ailleurs j'ai fait une bonne prédiction j'avais fait des bons braquettes sur twitter mais steve care voilà pour vous faire chier steve care et pas seulement mais steve care évidemment ensuite on a spolstra évidemment qui n'est pas dans notre top 3 et spolstra est toujours dans la discussion maintenant que je le dis oralement ça me fait bizarre enfin je me rends compte que voilà mais il n'est pas dans notre top 3 non non il n'est pas dans la sélection je n'ai pas envie de parler de steve care bah qu'est ce qu'il fait là j'ai dit on a dimension on a dimension ben t'en parle on a dimension pop moi je vais moi j'ai envie ouais moi j'en vais alors j'ai envie de mentionner pop pas parce que il est il est éligible mais parce que emmener les spurs quand même au play-in avec cette équipe c'est magnifique mais comme à chaque fois donc j'ai envie de reciter grec popovic d'ailleurs sa dernière donc je comprends donc nick nurse coach des raptors évidemment oui il ya d'autres gens bah de façon oui vu qu'on a fait le coup ensemble mais taylor jenkins en vrai qu'il soit pas un top 3 c'est compliqué mais bon on va se défendre après oui mine de rien et ça me fait mal de le dire maintenant mais je commence à le l'assimiler tyron loup parce qu'en vrai tu t'as pas kawaii t'as pas pas le genre de la saison et tu arrives à emmener ton équipe au top 8 c'est pas dégueu en vrai il est en train de montrer d'autres choses que juste être un players coach en fait et ça c'est pas mal exactement en fait quand quand tu as des joueurs qui veulent bien être coachés c'est plus simple aussi j'ai envie de te dire mais oui oui non taylou taylou ouais gros gros shout out à taylou doc rivers je vais rester poli non mais pourquoi tu cites son nom bah t'as parlé de steve nash bah oui non mais c'est oh c'est salaud bref on va parler du top 3 ouais allez alors qui on a dans notre petite sélection entre deux 2022 monsieur nous avons monsieur ime udoka coach des boston celtics absolument monsieur jason kid coach des mavs coach des dallas mavrix et monsieur monty williams coach des phoenix suns t'en as un bon maillot dis donc en fond là il est pas mal hein je sais pas qui me l'a offert et à quelle occasion bref en tout cas ime udoka on va commencer par ime udoka ouais ouais c'est le premier de notre liste donc vas-y donc ime udoka lui donc coach des celtics les celtics font un 51 31 cette cette saison ils sont ils sont sixième de la ligue et deuxième de de la conférence est c'est fort c'est la douce c'est la douzième attaque avec 111,8 points marqués de moyenne et la meilleure défense avec 104,5 points encaissés de moyenne on est clairement sur un schéma de saison du côté des celtics ce qui était catastrophique au début n'en dit pas trop à partir de janvier ils ont fait f vous savez quoi on va devenir la meilleure défense allez c'est parti avec notamment bas des super rotation et un axe un axe défensif 1,5 points de pivot marcus mart robert williams qui a été incroyable en termes d'aide de protection d'arceaux de 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 foutage de coude dans des côtes etc c'était génial de lecture des pick and roll tout sauf exceptionnel on a ensuite le dossier de monsieur jason kid un peu les mafs donc les mafs cinquième de la ligue cinquième meilleur bilan de la ligue et quatrième de l'ouest avec un bilan de 52 victoires qu'on prend des fêtes un peu pareil 24e attaque de la ligue 108 points marqués en moyenne mais 104,7 points encaissés ce qui en fait la deuxième meilleure défense est ce que tu te rends compte qu'on passe de l'attaque la plus efficace de l'histoire à la 24e attaque de la saison 2022 ouais mais quand t'as luca t'as pas besoin d'avoir une top attaque en fait ouais mais est ce que t'as luca t'as une top attaque mais oui mais t'as vu le switch quand même oui non mais le switch est phénomène et surtout eux c'est pareil c'est à dire que début de la saison on est là oh les mafs ils font chier des outils il va il va être viré dans deux mois c'est ça c'est un peu comme c'est un peu comme les celtics le début est un peu dégueulasse c'est aussi dû à un luca qui est complètement hors de forme on va pas se mentir et c'était défensivement qui pouvait pas tenir la barrique en même offensivement il faisait trois allers retours il était oui offensivement mais je veux dire les mafs défensivement c'était open bar c'est à dire que même nous on pouvait marquer des points contre les mafs oui oui non mais oui c'est clair et du coup bon redressement de barre aussi de la part de jason kidd clairement clairement enfin tu passes d'une des pires défenses à la deuxième meilleure défense de la ligue non c'est fort et quand je dis deuxième meilleure défense ça va ils sont à 0,2 points de moyenne de plus on peut encaisser de plus par rapport aux celtics donc voilà et le dernier notre troisième joueur coach qui était joueur qui était joueur je crois que les trois ont été joueurs d'ailleurs oui du docker a été joueur aussi oui donc le dernier coach premier de la ligue cette saison donc premier de sa conférence forcément monte williams avec les suns pour un bilan de 64 victoires pour 18 défaites top 10 attaques et défenses de la ligue 114,8 points marqués de moyenne donc 5e meilleure attaque 107,3 points de moyenne point encaissé de moyenne 8e meilleure défense meilleure équipe au pourcentage au tir 48,5% en même temps ça aide d'avoir chris paul mais quand même on peut attribuer ça au coach et top 10 pourcentage à trois points neuvième à 36,4 % pareil de l'équipe c'est énorme c'est de la folie voilà est ce que tu veux rajouter quelque chose avant non moi je vais te mettre on the spot tout de suite pour moi y'a pas de débat sauf si ta philosophie change et ton t comment s'appelle des critères sont différents des miens pour moi y'a pas de débat si pour toi le coach de l'année ça dépend aussi de la régularité parce que monty williams a été un coach et a eu une équipe incroyable sur toute l'année de a à z alors est ce que moi ça c'est donc régularité et même si les systèmes enfin c'est ça les systèmes purs l'appel de système etc mais le schéma offensif et défensif qu'il a réussi à donner à son équipe en les motivant chaque soir en leur donnant une attitude de gagnant etc c'est ça à mon avis il est pour beaucoup aussi mais il a dû leur rabâcher que voilà la défaite l'année dernière en finale c'était de l'apprentissage et que là ils vont y retourner ils vont gagner cette année ils blague pas et ils jouent le titre et ils l'ont à 18 18 défaites sur 82 matchs c'est n'importe quoi ils ont été imprenables mais toute l'année toute l'année il n'y a pas eu de down il n'y a pas eu de down c'est c'est juste aberrant tu n'as pas eu de série de défaites ça me fait un peu penser aux spurs où c'est un collectif plus qu'autre évidemment tu as des stars t'as booker et chris paul ayton mais c'est un collectif avant tout en fait il n'y a pas un mec qui sort du lot non un soir c'est cam johnson qui va te mettre le buzz orbiter un autre soir c'est michael bridges un autre soir c'est bridges l'autre soir c'est ayton qui va faire un contre pour la victoire c'est ça tu vois non c'est bien réparti et ça ça fait le banc et c'est ça aussi il y a la construction de ton effectif parce que le coach y est aussi pour beaucoup et en fait tout est carré de a à z au sun ce qui n'était pas le cas il ya trois ans en fait il ya deux ans même tu passes de pas de playoff tu passes d'une d'une bulle où tu gagnes tous tes matchs mais tu fais pas de playoff à finale nba quand mon petit williams arrive à meilleure équipe de la ligue c'est fou et tu peux que lui rendre hommage et le seul point le seul point où tu peux ne pas avoir mon petit williams c'est si tu me dis oui mais l'adaptation en cours de saison est plus importante et alors là tu peux bah en fait tu as udoka et kid qui au début était dégueulasse l'équipe tournait pas et ils ont su s'adapter pour finir première défense et deuxième meilleure défense tout en gardant un une attaque très correcte et en du coup c'est quoi c'est top 4 à l'ouest pour dallas c'est top et deuxième à l'est pour pour les celtics si dans ce cas là tu me dis que pour toi c'est plus important je veux bien l'entendre mais non c'est la constante c'est la constante c'est à dire que tu commences bien tu finis bien alors certes l'adaptation pour un coach est importante mais non non c'est forcément mon petit williams faire un saison enfin entre faire un saison une saison pourri et une fin de saison bonne et faire une saison bonne du début à la fin tu prends pour la bonne saison du début à la fin c'est clair c'est ce qui s'est passé avec mon petit williams et c'est une master classe de coaching un peu à la queen snyder l'année dernière un peu à la steve care en 2016 un peu ouais d'ailleurs j'étais dégoûté l'année dernière que queen snyder n'est pas le prophète on connaît la mafia d'énix ouais regardez on en playoff c'est sûr c'est le pingouin qui doit être coach de l'année non bref bon ça c'est autre chose pour moi c'était queen snyder l'année dernière puisque c'est une master class de coaching et cette année ça doit être mon petit williams parce que c'est une master class de coaching gérer tes stars gérer des roleplayers gérer ton banc construire des systèmes offensifs et défensifs qui fonctionnent c'est clair efficace c'est la meilleure équipe au pourcentage ça veut juste dire que ça veut dire ce que ça veut dire qui est pris n'est pas un mauvais tir ça veut dire que tu as que les bons mauvais tirs c'est que des bons tirs que des bons tirs c'est fou c'est un truc de fou furieux donc les mecs sont en confiance donc voilà c'est un rouage à entretenir en permanence et que mon petit williams a super bien l'entretenu est super tournée donc il mérite le coach de l'année pour moi enfin pour nous mais il n'y a pas de débat sauf sur le point sauf sur le point que j'ai soulevé tout à l'heure qui pour moi peut peut être peut peut s'entendre mais tu peux pas quand même décider de mettre ou d'okka ou kid même si bon quand même bah non parce que ah ouais ils sont bien adaptés bah oui mais lui il a été meilleur tout le temps oui oui non mais alors je te dis que je peux l'entendre dans un dans une conversation mais que dans tous les cas tu finis par dire que c'est mon petit williams attention attention parce que pour être bon pour être bon sur toute une saison faut s'adapter match par match aussi attention non mais bravo à jason kid et udoka mais pour l'adaptation mais vous êtes sur vous êtes derrière sur le podium c'est bien bravo monty williams coach de l'année pour l'entre deux absolument voilà donc voilà donc n'hésitez pas à nous donner les vôtres voilà exactement à nous donner les vôtres en commentaire et à continuer de suivre la série vous allez avoir des vidéos qui vont sortir de la semaine ouais ouais tous les jours tous les jours un award et puis voilà exactement et donc nous on vous dit à très vite sur l'entre deux et à plus pour un prochain quart d'heure américain salut